Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Saint-Évangile selon Saint-Jean, chapitre 15, versets 17 à 21, mais on va peut-être lire le paragraphe entier, pas le chapitre, le paragraphe. Le monde déteste Jésus et les siens. Aimez-vous les uns les autres, c'est là mon commandement. Si le monde vous déteste, pensez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde reconnaîtrait les siens et les aimerait. Mais vous n'êtes pas du monde, et le monde vous déteste, parce que je vous en ai retiré. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera. De même, a-t-on accueilli ma parole ? Alors va-t-on accueillir la vôtre ? Tout ce qu'ils feront contre vous, ce sera à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu pour leur parler, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont plus d'excuses pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu. Et ils m'ont détesté aussi bien que mon père. Il fallait que s'accomplisse cette parole qu'on lit dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Quelle profondeur au Jésus. C'est extrêmement émouvant, extrêmement touchant au Jésus. Merci Jésus. Nous avons là, en quelques phrases, vraiment une profondeur inimaginable. Merci Jésus, Roi de gloire, Dieu de nos vies. Amen. Souvent, nous nous posons la question, et personnellement, souvent, je râle, pardon Jésus, parce qu'effectivement, il y a cette incompréhension. Cette incompréhension de toi, Jésus, ce n'est pas pour ma petite personne, c'est bien pour toi cette incompréhension de ton amour. Je vous ai retiré du monde, nous dit Jésus. Et c'est absolument, si le monde vous déteste, pensez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde reconnaîtrait les siens et les aimerait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous vous rendez compte ? Quand on voit dans le langage courant, on entend régulièrement, Ah, celui-là, je l'adore. J'adore cette personne. Voilà. Et Jésus nous dit exactement le contraire. Cette détestation, quand on est en toi, Jésus, elle est courante. Elle est courante. Et ce n'est pas facile de s'y faire. Ce n'est pas facile de s'y faire, mais nous avons la consolation. Jésus nous donne, tu nous donnes en permanence, bien aimé Jésus, et c'est un immense bonheur. Merci Jésus de ta consolation. Car tu nous montres, et là on le voit, que ceux qui te détestent au Jésus, ils détestent ton Père. Et là, souvent, nous expliquons qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Qui que ce soit, personne n'a fait des miracles comme Jésus. Et Jésus nous le dit au verset 24, vous voyez. Verset 24, chapitre 15, verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Donc, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a faites. Parmi eux, parmi qui ? Eh bien, parmi ce peuple hébreu que Jésus a visité, et une partie d'entre eux ne l'ont pas reconnu. Et en détestant Jésus jusqu'à vouloir le faire mourir sur une croix, eh bien, sans le savoir, ils ont détesté son Père, notre Père. C'est chaud, c'est très très chaud. Vous voyez, Jésus dit, celui qui accueille le Fils accueille le Père. Voilà, tout passe par toi Jésus, nul ne va au Père sans passer par moi. Nous avons prié récemment pour quelqu'un qui a été exaucé, et il nous a dit, c'est quelqu'un qui s'est converti, récemment. Et il nous a dit, et après, on a prié pour lui, et deux jours après, le troisième jour, sa demande a été entendue. Et il a dit de lui-même cette phrase extraordinaire. Il a dit, et après ça, certains continueront à dire qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Alors que lui-même, il était tellement heureux, et nous avec lui, d'avoir vu que Jésus l'a guéri. Merci Jésus, c'est grandiose, c'est très très grandiose. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de lire la Bible des Peuples, une Bible catholique, qui a été approuvée par le cardinal Ratzinger, qui était le bras droit de Saint Jean-Paul II, et qui est devenu Benoît XVI. La Bible des Peuples, nous avons là, donc cette grâce où Jésus nous explique, « Si on m'a détesté, si on m'a persécuté, on vous persécutera de même. A-t-on accueilli ma parole, alors va-t-on accueillir la vôtre ? » Ça, c'est aussi récurrent. Jésus n'a pas été entendu par bien des oreilles, et nous, des fois, nous avons l'impression de, effectivement, nous adresser à des gens, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre, des fois ça ne rentre même pas dans une oreille. Mais, on continue. On continue, non pas à assommer les gens à coups de Bible, non, ce n'est pas notre style, nous, les catholiques, nous n'agissons pas ainsi. Nous continuons patiemment, patiemment, par ta grâce au Jésus, parce que personnellement, je n'ai pas trop de patience. Mais Jésus m'en donne. Merci Jésus. Soyons vraiment persévérants, les deux qualités que Jésus préfère, qui sont la fidélité, la constance, seuls ceux qui seront constants seront sauvés. Il nous faut cette constance pour continuer, parce que, comme je viens de vous le dire, régulièrement, il y a des grâces. Hier, j'ai rencontré un frère que je n'avais pas vu depuis des années, des années, des années. On a fait la confirmation sans avoir gardé le contact. Eh bien, il a fait sa confirmation de son côté. Moi, je l'ai fait la mienne du mien. Et nous avons eu ce... Il est passé, il passait par là, l'église était ouverte. Il est rentré. Et Jésus, voilà, nous a mis nez à nez. Voilà, vous voyez, des joies. Jésus nous en donne régulièrement, et bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Jésus nous console, mais aussi il nous revigore. Parce que, si c'était du gâteau, si c'était trop facile, Nous nous connaissons, nous les humains. Si c'était trop facile, eh bien, on se démobiliserait. Ou les gens feraient des choses par intérêt. Donc, c'est difficile. C'est difficile, mais la victoire est régulièrement sur le chemin. Parce que c'est toi, Jésus, qui est la victoire. Donc, lâchez pas, les amis. Lâchez pas. Lâchons pas Jésus, parce qu'on le regretterait. Au moment du grand départ, Au moment du retour simple, Nous aurions des regrets. D'ailleurs, de nombreux saints, paraît-il, auraient dit que Leur seul regret, quand ils sont arrivés Au royaume des cieux, au paradis, C'est, ils en ont pas, Ils disaient qu'ils en ont, Pourtant, des saints qui en ont fait tellement. Ils disaient qu'ils auraient aimé en faire plus. Voilà. Alors, moi, je me prends pas pour un saint. Certainement pas. Je dis, et je répète sans arrêt, Qu'il est très important d'essayer de poser des actes saints. Voilà. Demander à Jésus. C'est à portée du fruit. De poser des actes saints. Essayer de naître de nouveau dans des actes précis. Où on va à ce qu'on appelle des actes désintéressés. Des actions désintéressées. Où on agit vraiment pour ta gloire, Jésus. Gratuitement. Ce que vous avez reçu gratuitement, Donnez-le gratuitement, nous dit Jésus. C'est merveilleux. Jésus nous permet tout cela. Quand on le laisse faire. Donc, laissons faire Jésus. Confions-lui notre journée. Et laissons-le nous conduire. Car toi seul peux nous conduire, Jésus. Tu nous l'as dit. Vous n'avez qu'un seul guide. C'est le Christ. Amen. Christ, ça veut dire le loin du Père. Le choisi. Le Fils unique de Dieu le Père. Merci Jésus d'être le roi de gloire. Le Dieu de nos vies. Amen. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Oh Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté. Oh Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est la lune sous tes pas, toi notre mère, notre dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie, Madelaine, notre chère sainte patronne et vous tous les saints et saintes amis de toi Jésus, saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, saint Gabriel l'Archange, saint Raphaël l'Archange et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus. N'hésitez pas à rejoindre, si le cœur vous en dit, l'union de prière des amis de Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Nous avons une union de prière, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, elle est totalement gratuite bien sûr, vous y rentrez, vous y sortez quand vous voulez, il n'y a pas de soucis, on ne vous demande pas un engagement, mais c'est notre engagement du cœur de prier pour ceux qui souffrent avec Sainte Marie-Madeleine, merci chère sainte patronne, si vous souhaitez écrivez à ami, ami avec un S, sans E, ami avec un S, mariemadeleine.com, l'adresse est dans les commentaires ou dans la description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit parce que de prier, c'est une grande joie, très très grande joie de pouvoir prier pour ceux qui souffrent, on prie aussi beaucoup pour la France, en suppliant Jésus de nous libérer de cette tyrannie dans laquelle nous sommes, au secours Jésus, sauve la France. Donc je vous souhaite une belle journée dans la paix de Jésus et à très vite.